Pour permettre aux exploitations familiales d'élevage d'accroître et d'améliorer leur production laitière et leurs revenus, le GRET, en collaboration avec l'Assodia, a expérimenté depuis 2014 une démarche de conseil à l'exploitation familiale, CEF, spécifique à l'élevage laitier. Le dispositif de CEF consiste auprès d'un réseau de 22 élevages pilotes, EP, à développer un service de contrôle laitier, peser des aliments et des volumes de lait produits, apporter un appui conseil technico-économique de gestion, suivi de la marge brute, suivi de la trésorerie, gestion des mouvements et de la reproduction du troupeau et bilan de campagne, et à conduire un programme d'animation, formation, visite d'échanges et d'expérimentation d'innovation. Dans cet accompagnement, nous avons mis en place un dispositif d'appui conseil. Il se traduit par d'abord un contrôle laitier. Le contrôle laitier, c'est une pratique qui n'est pas beaucoup, ici, c'est pas beaucoup en Sénégal. C'est un métier très rare en Sénégal. Durant Astel 1, on nous a enseigné comment rationner les aliments pour le bétail, comment le peser et comment peser le lait. On a fait des différents types de formation, l'hygiène et qualité du lait, la santé animale, le rachonnement des vaches laitières. Aujourd'hui, pratiquement, tous les éleveurs que nous accompagnons arrivent à noter les dates de saillie, les dates de vélage. Il y a certains éleveurs qu'on a appris encore de faire leur propre contrôle laitier. Parce que le contrôle laitier, chaque semaine, avant on l'a fait une fois par mois. Mais actuellement, on l'a fait chaque semaine, quatre fois par mois. Donc on a appris les éleveurs de le faire. Il y a beaucoup d'avantages dans ce projet d'embauche. Les vaches qui partent en pâturage et celles qui restent ici, n'ont pas le même rendement en lait. Celles qui restent donnent beaucoup plus de lait. Ce trou qui est là-bas, on y conserve le surplus d'herbe de la saison des pluies. On le coupe et on met dessus du sel. Et c'est ce qu'il y a là-bas. Et je crois que même si on nourrit le bétail avec, on ne pourra pas le finir. Car avant ça, on aura récolté celui-ci. C'est une expérience inspirée au niveau du projet qui va permettre à l'éleveur de l'améliorer son activité, si c'est l'embauche ou du lait. A partir de 2017-2018, on a constaté que la production de la saison sèche a même dépassé la production de la saison humide. Vraiment, cet accompagnement a un impact positif sur ma famille car je n'ai plus de problèmes financiers au quotidien. Nous souhaitons vraiment qu'il y ait une phase 3 afin qu'Astel puisse nous aider à acheter des machines et à développer les cultures fourragères. Demain, si le projet part avec les éleveurs, est-ce que ça, ça va être contenu ? Comment ça, ça c'est un contrat ? Si on savait cela depuis, on aurait des kilomètres de champs à présent car il y a des éleveurs qui sont dans le besoin, qui se fatiguent en transhumance, qui manquent de tout et qui perdent du bétail dans la nature. Si on savait ça depuis, on aurait réduit les pertes considérables. de ce qu'on voit, on peut faire de l'apprentissage et faire de l'apprentissage. On peut faire de l'apprentissage et faire de l'apprentissage.